Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner des conseils et des astuces pour être bien organisé quand on fait des études d'art appliqué, que ce soit au lycée comme en études supérieures. Le premier conseil que je peux vous donner c'est d'avoir un tableau ou un panneau, enfin ça peut être un panneau en liège, une ardoise Velleda géante dans votre chambre, bref, quelque chose qui vous permet de noter tout ce que vous avez à faire etc. Ça va être un gros plus dans votre organisation parce que vous avez juste à noter et dès que vous oubliez quelque chose etc. vous avez juste à vous référer à ce tableau là et vous avez normalement tout bien noté, ce que vous aviez à faire, des choses importantes etc. Et pour avoir une bonne organisation c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Le deuxième conseil que je peux vous donner c'est de classer toutes les choses que vous avez à faire par ordre de priorité. Alors par exemple, prenons l'exemple des devoirs, si vous avez un gros projet, vous le notez et tous les autres petits devoirs que vous avez à côté aussi. Il ne tient qu'à vous de voir si vous préférez faire d'abord tous vos petits devoirs et ensuite vous consacrer entièrement au projet ou faire d'abord le projet pour être un petit peu plus tranquille pour le reste de vos devoirs. Ça c'est vraiment à vous de choisir mais le tout c'est de bien tout noter, tout lister les devoirs que vous avez à faire. Personnellement ce que je fais c'est que je note bah du coup tous les devoirs mais par ordre de priorité en me calant par rapport à l'emploi du temps que je vais avoir. Par exemple si j'ai un devoir d'ATC à faire pour le lundi et un devoir d'anglais pour le jeudi, et bah je vais d'abord faire l'ATC et ensuite l'anglais. Enfin je me cale vraiment sur mon emploi du temps comme ça je sais que si jamais j'ai pas le temps de faire le devoir que j'avais à faire pour vendredi, bah je vais avoir du temps libre mercredi donc je vais le faire à ce moment là. Mais la priorité c'est le devoir que j'ai à faire pour lundi. Donc voilà après encore une fois chacun s'organise comme il veut mais le fait d'avoir tous vos devoirs de lister ça vous permet de voir d'une manière plus générale tout ce que vous allez avoir à faire comme devoir. Et bien sûr c'est à ça que sert du coup le tableau, l'art d'Oise Velleda, enfin bref vous avez compris mais du coup c'est en vrai deux conseils en un. Le troisième conseil que je peux vous donner c'est d'avoir un bureau super clean ou du moins bien rangé parce que vous allez être amené à utiliser parfois une grande quantité de matériel selon les devoirs, les projets etc. Et si votre bureau n'est déjà pas bien rangé ça veut vite devenir l'anarchie et ça va se voir sur votre travail, sur la qualité de votre travail. Donc avoir un bureau bien rangé je sais que c'est la base mais c'est vraiment très important donc je tenais à souligner ce point. Quatrième conseil que je peux vous donner s'il vous manque du matériel faites encore une fois une liste de tout ce qui vous manque au fur et à mesure que vous constatez qu'il vous manque du matériel et allez une fois que vous avez fait votre liste dans votre magasin de fournitures plutôt que d'y aller toutes les semaines ou à chaque fois qu'il vous manque un petit truc. Alors certes si c'est un petit truc qui est vraiment indispensable à votre travail bah vous y allez mais en attendant peut-être que les fois d'avant vous aurez constaté que je sais pas moi il vous manque un petit truc. Un pinceau il vous manque un tube de peinture il vous manque des je sais pas moi de la colle pour le pistolet à colle et le fait d'avoir toute cette petite liste là bah le petit truc essentiel bah vous allez prendre votre liste avec vous et vous y allez vous allez y aller pardon dans votre magasin pas finalement que pour un truc parce que bah vous aurez déjà préparé votre liste à l'avance des choses qui vous manquent. Et bah c'est très important parce que bah c'est du temps que vous allez prendre en fait sur le temps dit personnel donc je rappelle en première année de Danmat par exemple on a 15 heures de travail dit personnel qu'on peut organiser comme on a envie mais du coup le fait d'aller dans ces magasins là etc c'est pas forcément des magasins qu'on a tous à côté de chez nous souvent on est obligé de prendre les transports pour y aller donc voilà faut aussi prévoir ça en fonction bah du coup du reste des choses qu'on a à faire et bah ça sert à rien d'y aller juste pour un petit truc donc vraiment listez toutes les choses que vous avez dont vous avez besoin pardon et ça va vraiment vous simplifier la vie plutôt que de faire des allers-retours à chaque fois. Cinquième conseil que je peux vous donner ne jamais repousser les choses qu'on a à faire au lendemain parce que imaginons on vous dit pour dans 3 semaines vous nous faites une disserte de philo sur tel ou tel sujet. Très bien. Entre temps vous avez un gros gros projet qui tombe et vous êtes vraiment beaucoup pris par ce sujet là parce que ça demande beaucoup de travail c'est un gros projet etc et au final vous faites l'impasse sur votre disserte de philo alors que pendant une semaine vous aviez que ça à faire vous auriez très bien pu la faire mais vous vous êtes dit non c'est bon j'ai le temps et bah non en art appliqué il y a tout le temps des rebondissements comme ça donc vraiment quand on vous donne un devoir je vous conseille vraiment de le faire je vais pas dire le plus tôt possible c'est pas oh j'ai une disserte de philo je la fais tout de suite maintenant là à la minute et je la finis avant la fin de la journée non vous pouvez quand même prendre le temps de faire vos devoirs etc mais d'une semaine à l'autre il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en termes de travaux de projets etc donc quand vous avez des devoirs comme ça qui tombent ne les remettez pas à chaque fois au lendemain et essayez de les faire le plus tôt possible sixième conseil qui est en lien du coup avec ce que je viens de vous dire si vous avez la possibilité faites vos devoirs au fur et à mesure alors soit vous les faites au fur et à mesure de la semaine soit vous les faites comme moi le week-end comme ça le reste de la semaine vous êtes tranquille mais le fait de bah du coup comme je viens de vous le dire faire vos devoirs au fur et à mesure ça vous permet que bah s'il y a vraiment un gros truc qui tombe ou des imprévus etc bah vous avez déjà fait vos devoirs et par exemple exemple vraiment très très bête mais s'il y a des soucis dans les transports et que vous allez rentrer chez vous plus tard que prévu ou qu'en temps normal on va dire bah vous n'avez pas ce stress de dire merde j'ai oublié j'avais un devoir à faire pour demain etc j'ai toujours pas fait bah non en fait vous l'aurez déjà fait ou du moins commencé espérons le week-end et du coup bah vous n'aurez pas ce tracas là à vous dire non faut que je rentre vite 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 et vous pourrez aussi prendre votre temps et c'est quelque chose de très appréciable quand en semaine on doit prendre les transports qu'il y a des bouchons etc et qu'on se dit c'est bon j'ai fait tous mes devoirs si je rentre à 19h chez moi c'est pas grave je prends mon temps je profite de la vie et on n'est pas stressé tout le temps à faire nos devoirs nos devoirs nos devoirs parce qu'on a beaucoup de travail à faire en art appliqué c'est pas nouveau mais du coup voilà c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de moins stresser de relativiser et de prendre votre temps après je dis pas que voilà vous avez deux jours pour faire tous vos devoirs de la semaine et il faut que vous vous en teniez à ces deux jours là il faut qu'à la fin du week-end tous vos devoirs soient finis non faut aussi prendre du temps pour soi faut se reposer faut y aller doucement faut pas être une machine à travailler donc prenez votre temps aussi mais si vous avez la possibilité de faire tous vos devoirs le week-end ou du moins au fur et à mesure qu'on vous donne vos devoirs mais faites le parce que c'est quelque chose qui va vous servir au fur et à mesure et comme ça vous êtes sûr de pas accumuler de retard aussi dans vos projets septième conseil que je peux vous donner si on vous y autorise je vous conseille de prendre vos cours sur ordinateur mais si vous ne pouvez pas je vous conseille de scanner vos cours parce que bah du coup l'outil informatique mine de rien il est très important et personnellement c'est un outil que je privilégie énormément par exemple l'année dernière j'ai fait moitié cours normaux, moitié cours sur mon ordinateur enfin surtout j'étais obligée avec le confinement donc j'ai fait beaucoup sur ordinateur pendant une bonne période de l'année mais au début je faisais un peu les deux mais je sais que l'année prochaine je vais pas du tout faire ça je vais vraiment rester le plus possible sur mon ordinateur déjà d'un point de vue du matériel à en porter etc pour moi ça sera plus simple de faire sur mon ordinateur après chacun a son organisation si vous préférez rester sur papier faites-le mais si vous faites sur papier, sur cahier etc je veux dire à l'ancienne surtout scannez vos cours, vos croquis etc vraiment tout photographier, tout scanner, tout archiver en fait parce que s'il se passe quoi que ce soit, une inondation, n'importe quoi vous aurez tout sur votre ordinateur, sur votre clé USB, sur votre disque dur, sur ce que vous voulez mais c'est vraiment un outil qui est très important pour la conservation en fait de tous vos projets et de tous les travaux que vous aurez réalisé en art appliqué exemple tout bête mais cette année j'ai travaillé sur le corps en mouvement qui était déjà un sujet que j'avais abordé quand j'étais en premier restée des 2A et le fait d'avoir mes cours sur mon ordinateur ça m'a permis de faire déjà des débuts de recherche ou du moins des références que j'avais déjà après c'était surtout des visuels ou des dates, des noms d'oeuvres etc et ensuite j'ai refait mes recherches en fonction du coup de mon nouveau sujet mais du coup ça m'a permis d'avoir entre guillemets une avance ou du moins de savoir de quoi j'allais parler et de pouvoir revenir sur des choses que j'avais déjà vues auparavant et de pouvoir compléter avec des choses que j'ai vues cette année donc ça aussi c'est un gros plus au fur et à mesure des années vous allez vous en rendre compte parce que peut-être que si vous venez pas d'un milieu des arts appliqués comme moi la STD2A vous allez pas avoir autant de références que moi ce que j'aurais pu déjà avoir en main en allant en D&MAD mais au fur et à mesure des années de D&MAD c'est quelque chose qui va vous servir Huitième conseil que je peux vous donner c'est de vous constituer une banque d'images donc par exemple en fait quand on vous parle d'une oeuvre ou d'un artiste etc enregistrez en fait toutes les images intéressantes que vous trouvez par rapport à un projet précis c'est mieux en général de pas tout mélanger, de bien catégoriser donc lui il a fait ça mais il a aussi fait ça 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 et j'ai différentes images pour illustrer mes propos en cas d'une potentielle future présentation orale on ne sait jamais ça va aussi montrer que vous vous êtes intéressé à l'oeuvre et que vous n'avez pas juste cherché une photo, le nom de l'oeuvre et la date et à la rigueur dire où ça a été fait dans tel contexte et avec tel matériau et voilà ça montre que vraiment vous êtes intéressé au projet, que vous avez cherché, que vous êtes documenté même si vous n'avez pas une fiche avec tout de noté alors il a fait ça pour tel commanditaire et puis ça a été fait en telle année mais ça a été reconstruit ou rénové en telle et telle année voilà on vous demande pas non plus d'avoir une fiche détaillée de chacune des oeuvres que vous voyez etc de chacun des artistes etc mais au moins d'avoir une banque d'images montrer que vous avez quand même cherché vous êtes documenté, vous avez cherché des visuels en fait parce que c'est vraiment les visuels qui vont en général vous rester en tête et qui vont vous permettre de dire bah je me souviens de ce visuel là c'est en lien avec ça 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 et du coup bah je retourne dans ma banque d'images et j'ai le nom de l'artiste machin etc et ensuite encore une fois faire les recherches adéquates en fonction du projet dans lequel vous êtes de ce que vous avez besoin de savoir sur cette oeuvre là etc mais déjà la banque d'images c'est une base très importante d'ailleurs à ce sujet là si vous n'avez pas encore vu mon compte Instagram allez y faire un tour toutes les infos sont en barre d'infos c'est en quelque sorte une banque d'images de références d'art appliqué qui peuvent vous servir pour vos différents projets donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et encore une fois très important faire les recherches adéquates en fonction du projet dans lequel vous êtes des informations que vous cherchez par rapport aux visuels qui sont déjà du coup sur le compte Instagram et visuels que vous pouvez bien sûr réinvestir si je n'ai pas les droits sur les photos 9ème conseil qui est très important mais qui paraît en même temps un petit peu évident si vous prenez vos cours sur un support numérique ou si vous scannez du coup comme je vous l'ai dit vos cours des années précédentes etc très important de tout sauvegarder sur des disques durs ou des clés USB pardon mais une mémoire externe à votre ordinateur parce que si votre ordinateur plante ça va vite être la cata vous allez perdre tout ce que vous aurez fait dans votre vie donc très important aussi très important de ne pas enregistrer tout sur votre ordinateur parce que ça va l'encombrer et plus il y aura de documents sur votre ordinateur plus il va ramer donc très important aussi de mettre sur des clés USB et des disques durs externes et enfin dixième et dernier conseil que je peux vous donner en ce qui concerne la liste de fournitures je vous conseille d'attendre la rentrée scolaire pour en discuter directement avec vos professeurs surtout si c'est un domaine dans lequel vous venez d'arriver par exemple si vous venez de rentrer en STD2A ou si vous venez de rentrer en DNMAD et que vous venez pas du tout d'une filière d'art appliqué vraiment attendez la rentrée parce que c'est vos profs en fait qui vont être le plus à même de vous indiquer quel matériel est le plus apte du coup à la pratique qui vont vous enseigner le reste de l'année parce que les listes de fournitures sont un peu toutes faites j'ai envie de vous dire et il y a des fois il y a bien du matériel qu'on n'utilise pas du matériel qui coûte cher donc voilà vraiment demandez directement à vos professeurs au début de l'année de refaire un de faire un retour sur la liste de fournitures et qui vous conseille peut-être des marques ou des produits des magasins même qui vont être moins chers ou ce genre de choses donc voyez ça vraiment avec eux parce que les fournitures d'art appliqué coûtent cher le montant de votre facture peut monter très vite sans pour autant avoir la garantie que vous ayez pris le bon matériel que ça soit de la bonne qualité et en plus de ça que vous allez l'utiliser le reste de l'année donc demandez d'abord à vos profs si vous n'êtes pas sûr de vous voilà tout le monde cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me mettre toutes vos questions et vos remarques dans les commentaires vous pouvez aussi me contacter par mon adresse mail qui est en barre d'infos aussi et n'hésitez pas comme je vous l'ai déjà dit à aller voir mon compte Instagram où je poste des références d'art appliqué qui peuvent vous servir pour vos divers projets et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye Bye